Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Chers frères et sœurs, aujourd'hui on veut aborder le langage HTML Le langage selon lequel, c'est le langage que chaque personne qui compte apprendre la programmation doit commencer par là Ce n'est pas que je déniche d'autres langages, non, loin de là Mais, pour comprendre tout langage, toute forme de langage, tu dois savoir tout au moins les bases C'est pour cette raison que je compte commencer par le langage HTML Plus précisément dans le parti théorique Je vais expliquer tout, vous montrer l'importance de ce langage Et après, on va continuer directement à aborder notre langage Alors, pour commencer, pourquoi apprendre le langage HTML et CSS ? Si le monde de l'informatique vous plaît C'est-à-dire que si vous êtes intéressé franchement au domaine de l'informatique Que vous êtes tenté d'apprendre la programmation informatique dans le langage, dans le contexte du sujet Si tu voulais te lancer dans le domaine de la programmation Qu'est-ce que vous devrez directement y commencer ? Vous serez obligé de passer par l'apprentissage du langage HTML et du CSS Ce document que je suis en train de lire, ce n'est pas pour moi Ce sont des documents qui se trouvent en ligne Vous pouvez télécharger le nombre de voix que vous en avez en ligne Pour deux raisons On va expliquer les raisons pour lesquelles ce langage est très, 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 très important A mes yeux Et je crois aussi Pour vous conseiller De démarrer votre existence dans le domaine de la programmation Je vais passer par vous expliquer l'importance et la différence Tout d'abord, il faut savoir que le HTML et le CSS sont deux véritables standards Et ne donnent à ce titre pas de concurrent Comment cela peut être le cas pour Comme cela peut être le cas pour mes langages PHP Par exemple Concurrencé par Ruby, Ray et Django entre autres C'est-à-dire, je vais vous expliquer très bien Si vous regardez le code PHP Le code PHP ne fonctionne pas Tu ne peux pas trouver une personne qui fait PHP Sans avoir le codage du langage HTML On va tout créer en HTML Et on va utiliser PHP pour dynamitiser Mais si on va à notre langage On va trouver par exemple que le langage PHP Est aussi concurrencé par Ruby Mais Ruby, c'est un autre langage C'est dans lequel vous pouvez vous lancer C'est un framework Le framework qui va vous permettre directement De développer la même chose que PHP Dans le domaine des standards Si quelque chose est déjà standard C'est-à-dire que ça c'est le passage obligé Vous devrez passer par là Pour aller directement là Où vous comptez directement aller Et c'est pour cette raison Que je vous incite A suivre ce module de HTML Si vous êtes pro Cela vous fera une expérience de plus Une révision Si vous commencez directement à vous lancer Cela est mieux encore Parce que vous comprendrez De chaque balise C'est dans laquelle on va faire Les codes de la langage HTML Ça c'est une parenthèse Ils s'appellent directement les balises HTML Alors Si vous regardez Django Django Ici il y en a Parmi vous Qui travaille dans le domaine De l'unix Django c'est un framework Comme l'unix Spécifié Qui peut développer des sites Et d'autres Il y en a le langage Python Le langage Python Que vous pouvez directement Badouer C'est comme Le C Le langage C Vous pouvez badouer Beaucoup de choses Et puis tester Etc Et tout ça Mais Aller plus loin Au delà de votre limite Vous installez automatiquement Le module Django Et Django Il fonctionne Avec Python C'est Python Qui va directement Compiler Certains langages Qui sont à l'intérieur Et du coup Vous aurez directement Un framework Ce framework Que Django Vous n'avez pas besoin De faire énormément Des efforts Vous voulez par exemple Travailler un site Commercial Vous entrez directement Le site commercial Et ce que vous en avez Besoin directement Et il vous balance Une plateforme Qui sera automatiquement Liée Et là Vous aurez Un site A la merveille Mais Pour que cela fonctionne Il fallait directement Comprendre Avant tout Ce qui est derrière Django Alors Bon Je ne veux pas Inciter là-dedans Parce qu'on va revenir Sur Django Moi-même Qui a lancé Qui a lancé Ce tuto Dans le domaine Nous sommes Dans le groupe Whatsapp Fanaha L'éducation Lui Il travaille Sur Django Sur Pardon Sur Python 3 Si vous en avez Besoin Des cours Vous pouvez directement Aller là-bas Aller voir Ces cours Voir directement Le B.A.B.A.B.A. Avant Que Il y a Ibréduan Ensuite Le langage HTML Et CSS Sont Véritablement C'est-à-dire Pour vous expliquer Très bien Avant De lire Ici Parce que Le document Je vais Vous le mettre C'est De savoir Que Tout Projet Web Tout Projet Le développement Web Quel que soit Le projet Il y a Forcément De langage HTML On pouvait Aller Enormément Plus loin Dans Ce De langage Ce qui Manque Avec Les autres Langages Qu'est-ce Que Va Le HTML Qu'est-ce Que Le CSS Le langage HTML Il va Coter Directement Les codes De Tout Votre Projet Votre Page Et Le CSS Va Faire Directement Le Design Et Ce De langage Ici Pour Le Mettre Ensemble Vous Créer N'importe Quelle Page Peu Commerce Tout Un blog Une Application Mobile Ou Quoi Que Ce Soit D'autres Vous Serez Obligé De Passer Par Le Langage HTML Il N'y A Pas Si Vous Prenez Par Exemple Java Et C'est Et Tout Ça Il y En A Toujours De Gold HTML Vous En Avez Besoin Ça On On En Doute Pas J'ai Déjà Mis Pas Mal De Cours En Java En Ligne Vous Pouvez Vous Regardez Ça Et Pouvez Voir Directement Qu'à L'intérieur Il y En A Toujours Quelque Chose De HTML Cela Étant Si Vous Connaissez Un Petit Un Le Mode D' Heure Vous Pouvez Très Bien Vous Dire Que Ce Code En HTML Et CSS Est Inutile Puisque Vous Pouvez Utiliser De Solution Tout Faites Comme Des Framor Mais Chacun D'entre Vous Il Peut Directement Se Dire Que Apprendre Le Langage HTML De Début A La Fin Alors Qu'il Y En A Des Framor Que Je Vais Mettre Une Photo Je Le Clique Le Photo Je Le Met Je Vais Mettez Du Vidéo Je Vais Mettez Du Test Je Entre Directement Je Faites Cela Ne Vous Faites Pas A Vous Des Informaticiens Dignes De Ce Nom Apprendre L'informatique C'est De Prendre Le B.A.B. L'informatique Être Capable De Lui Mème Et Être Indépendant Mais Si Vous N'êtes Pas Indépendant De Sois Mème Comment Pouvez Directement Être Un Informaticien Un Informaticien C'est Une Personne Indépendante Il Peu Réaliser N'importe Quel Présent N'importe Quel Moment Autant Voulu Alors De Maintenant Quelques Idées Reçues Inframor C'est Génial En Effet Ce Ce C'est Des Centaines De Travail Économisé Pour Vous Et Également La Garantie Des Travail Bienfaits A Priori C'est Certes Toutefois J'ai Le Jour Où Vous Voulez Intégrer Quelque Chose Comme Disons Un Système De Payement Comment Faites Vous Idem Si Vous Voulez Modifier Un Peu L'apparence Graphique De Votre Site A Un Bonjour Tout Framor Il A Une Personne Qui L'a Développé Ce Qui Faut Que Quel Que Soit Les Codes Que Pouvez Modifier Mais Tu Ne Peux Pas Modifier Jusqu'à La Fin De La Framor Sachez Une Chose C'est Que Le Framor En Tant Que Tel A Un Bonjour Le Propriétaire Pouvez Directement Vous Demandez De Faire Des Mises A Jour Vous Cliquez Mise A Jour Il Pouvez Directement Faire Sortir Dans Votre Proposite Sans Oublier Qu'il Pouvez Bloquer Directement Votre Site Que Vous Devrez Directement Payer Cela Montre Directement Que Quel Que Soit Votre Issue Vous Ne Serez Jamais Être Indépendant Apprendre Un Framor C'est Génial Mais Ce N'est Pas Une Solution Pour Un Informaticien Un Qui Est Totalement Indépendant De Lui Mème Ce N'est Pas Le Contraire De Cela Tout Ca Pour Dire Qu'il Est Vrai Qu' Installer Un Framor Que Peu Être Une Bonne Solution C'est Le Plus Suffisant Aujourd'hui Si Le Web Les Éditeurs Sont Etc Tout Ce Que Vous Voient Ici Je Baudra Etc Ce Sont Tous Des Éditeurs Si Ces Éditeurs Sont De Plus En Plus Puissant De Mieux En Mieux Fait Il N'empêche Qu'il Faut De Continuer Toujours A Faire Des Erreurs En effet Ils N'ont Pas Possible Pour Un Programme De Pensée Comme Un Humain Ainsi Votre Code Ne Sera Jamais Tout A Fait Valide De Plus Certaines Lévitations Demeurent Une Agence Spécialisée C'est A Dire Si Vous En Avez Besoin Franchement Des Sites Vous En Avez Besoin Des Sites Vous Êtes Lancé Dans Le Vra Morgue Cela Ne Montre Pas A 100% Que Vous Serez Reçu Parce Que Chaque Framor A Déjà Des Études Spécifiques Et Des Gens Spécifiques Qui Cherche Directement Chaque Faille Des Framor Alors S'il Connaissait Les Failles De Framor C'est Comme Si Vous Êtes Vulnérable Et Cela Il y En Les Erreux Parce Que Ce 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 De Framor Développé Par Des Algorithmes Donc Il Pouvait En Avoir De Certains Peigles Vous Pouvait En Avoir De Certaines Capacités Selon La Quelle Il En Franchement Besoin Pour Que Pisse Tourner A La Merveille Et Cela Tu Ne Peu Pas Directement Étudier A Cela Il Y A Énormément Des Pour Énorme Il Il Faut Vous Lancer Réellement Dans Le Domaine De La Langage HTML Et Commencez A Développer Et Allez Prendre En Cours Et Notre Langage Comme PHP Dynamitiser Votre Site Et Allez Directement Commencer A Savoir Comment Sécuriser Et Tout Ca Vous Pouvez Directement Le Voir Si Vous Regardez Par Exemple Si Vous Regardez Un Site Qui Conc Wikipedia Par Exemple Imaginons Que Nous Sommes Là Ça Ça C'est Par Si Je Veux Faire Un Clic De Or Il Y 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 Vous V Faute En Comble Que Cet Langage Là Vous Voyez C Top Type HTML Et Là Là, le site est parfaitement ici, là, le langage HTML Lang, il est directement en agré. Et si vous voyez ici, ils ont utilisé ce qu'on appelle MetaCharts UTF-WIT. Cela montre directement les différents liens que vous voyez là-haut. Et ces différents liens que vous voyez là-haut-là, il n'y a pas de mieux. Je veux vous expliquer de faute en comble que chaque code, on peut voir ces liens ici. Premièrement, il faut vous rendre compte que tout langage est totalement facile de manipuler. Et les différents langages qui sont faisables et manipulables, Si on arrive à manipuler votre code source, là, vous êtes déjà grillé. Ce code source-là, si vous le développez dans n'importe quel langage, il y en a un autre qui peut entrer à l'intérieur et aussi le modifier. Pour cela, la première chose à savoir, tout commentaire que vous faites dans votre code de langage, Il ne faut surtout jamais et un grand jamais, mettez un commentaire de votre mot de passe à l'intérieur. Ça, c'est un erreur monumental. Pour tester à entrer dans un code, parfois, on fixe le mot de passe et le mot de passe administrateur que la personne doit directement mettre de cela. Mais cela a une grave conséquence parce que si une personne a inspecté votre code source, là, vous serez directement grillé et vous vous mettez directement en danger, non seulement à vous, mais à votre entreprise. Alors, je vous remercie. Là, je veux revenir au document d'un été. Une agence spécifiée ou un freelance, cela semble être élevé. Encore une fois, attention, tout d'abord, nombre de freelancers et d'agences ne se résument en effet aucun étudiant cherchant à gagner un peu d'argent. Je vous laisse imaginer, dans un nombre de ces cas, de résultats. De plus, les grosses agences réconnues auront des prix qui dépassent certainement votre objectif approprié. C'est-à-dire, si, par exemple, vous voulez développer un site d'une manière dynamique, un site réputé, un site dans une agence réputée et tout ça, là, ça va vous coûter énormément cher. Ce n'est pas que peu, mais ça va vous coûter énormément cher. Apprendre le langage HTML et CSS signifie rentrer dans le monde de programmeurs, c'est donc commencer à le comprendre et à parler comme eux. Si vous voulez coder, si vous voulez faire du langage, si vous voulez aller au-delà de votre limite, c'est de comprendre en premier lieu, c'est de comprendre en premier lieu de chaque côte, de chaque balise. Tu ne dois pas laisser rire au hasard. cela vous permet directement d'avoir l'idée, avoir de l'avance de chaque problème qui peut tomber dans un site selon lequel ce n'est pas à toi ou bien on vous a appelé de demander votre service. si vous comprenez le HTML et le CSS avant de faire appel à une agence, vous rédigez alors un cahier de charge plus précise, c'est-à-dire, avant toute chose, si un jour vous allez engager ou bien vous voulez un site, il faut savoir que vous devrez faire ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est quoi ? Je veux vous expliquer très bien. Vous voulez créer un site de vente de quelque chose en ligne. Premièrement, vous devrez savoir ce que vous allez vendre en ligne. Ça, c'est l'objectif numéro un. Au moment que vous êtes conscient et sûr de ce que vous voulez vendre en ligne, là, il faut savoir le nombre de choses, comment ça va fonctionner. Vous devrez d'abord ajouter la marchandise, ajouter le prix. Au moment que vous avez ajouté le prix, vous allez aussi ajouter d'autres fonctionnalités. La personne qui va acheter sa carte visa, ainsi de suite, jusqu'à ce que les conditions de vente soient réunies. Ou bien, si vous livrez directement, la personne va laisser son numéro, son numéro de téléphone, et puis l'endroit selon lequel il habite, l'heure selon laquelle il sera disponible pour la livraison, et tout ça, vous allez laisser des champs selon lesquels la personne va directement rédiger à ceux-là. Et cela va nous permettre, va nous permettre directement que ces personnes puissent y avoir tout ce qu'ils en ont envie à un temps record. Et cela, ça, ce qu'on appelle un cahier de charge, il faut tout écrire avant d'aller dans une entreprise. Le donné que je veux une telle site, tu ne peux pas aller dans une entreprise, disent que je veux un site, un site, un site de ma propre boutique. Celui-là ne dit rien du tout. Il faut savoir faire un cahier de charge. Alors, pour continuer dans le même boulot, au moment que vous avez fait votre cahier de charge, il vous faut d'autres fonctionnalités à procéder. La première fonctionnalité à procéder, c'est de faire quoi? C'est d'être sûr de vous que si vous êtes en tant que développeur, que ce que vous faites soit attiré par les clients. Et cela va permettre directement à votre client d'être satisfait à votre service. Et cela, on va aussi avancer à une autre chose. Si votre client n'a pas fait le cahier de charge, vous risquez de faire et de refaire et de refaire un travail selon lequel vous pouvez directement le faire. De ce fait, il faut demander à la personne en question de faire un cahier de charge pour que vous puissiez directement aller directement dans votre travail. alors, si on continue, si vous faites l'effort de comprendre cela, vous avez doré et déjà battu à 95%. c'est-à-dire tout ce qu'on a écrit ici, tout ce qu'on a écrit là, par exemple, vous voyez déjà tous les codes et celui-ci, celui-ci, ce blablabla que j'étais en train d'expliquer, sans compter que vous pouvez optimiser de votre référence donc votre visibilité sur le web. La maîtrise de HTML et de CSS est indispensable. Convaincu? Est-ce que vous êtes franchement convaincu? Dans ce cas, passons à la suite car je parle, je parle, mais nous ne savons toujours pas ce signifier HTML et CSS. C'est-à-dire là où on va faire les différentes définitions HTML. C'est quoi? Si vous êtes en première année, il faut savoir directement la définition ou votre professeur pouvait aussi vous demander ça HTML et l'abréviation de hypertest Markup Language. Soit en français langage hypertexte de balise Langage hypertexte de balise Ce langage a été créé en 1991 a pour fonction de structurer et de donner du sens à du contenu C'est-à-dire 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 Cascade in Style Est-à-dire je ne suis pas doué en français vous pouvez lire ce que vous en avez envie soit le feuille de style en cascade feuille de style en cascade il a été créé en 1996 a pour rôle de mettre en forme du contenu en lui appliquant ce qu'on appelle des styles c'est-à-dire au moment que vous avez fait votre code langage HTML pour faire le design pour mettre des styles pour mettre de la grinta dans votre code vous allez directement utiliser le style CSS pour me rendre beau attirant et tout savoir sachez-le beaucoup de débitants et même des personnes expérimentées confondues les fonctions respectives de HTML et du CSS utilisent un langage pour faire le travail de l'autre pour mettre en forme du contenu je vais vous me répéter et vous le répétez à nouveau au fur de ce cours c'est une très mauvaise pratique il ne faut jamais utiliser le HTML pour faire le travail de CSS il ne faut jamais utiliser le HTML pour faire le travail de CSS en réalité on pouvait faire le HTML il y en a toutes les codes il y en a tous les codes il y en a toutes les designs il y en a aussi il y en a beaucoup de choses mais si vous regardez si vous avez travaillé à la place de CSS vous avez travaillé tout en HTML là vous aurez quelques soucis les images seront un peu raccourci etc il n'y aura pas franchement le design de l'autre alors il ne faut surtout pas utiliser HTML parce que HTML dépend HTML lui-même il ne dépend pas de CSS mais côté design là vous devrez directement utiliser CSS et le CSS lui-même il n'est rien du tout mais entre les deux modules cela va vous permettre directement de prospérer à un domaine un peu efficace mais plus encore bon je vais retourner au document il ne faut jamais utiliser le HTML vous voyez très bien mais jamais écrit à majuscule et le HTML pour faire le travail de CSS mais encore une fois ne vous inquiétez pas je vais vous le répéter encore et encore c'est à dire dans notre document là il va le répéter plusieurs fois ce document sera toujours dans notre page et ça sera honorable que dès que les choses se passent à la merveille je vais le mettre là-bas retenez donc que le HTML est utilisé utilisé pour balises de contenu balises un contenu ou baliser un contenu c'est à dire pour une structure et une donne du sens le HTML sert entre autres choses à indiquer au navigateur quelques tests être considérés comme un paragraphe quelques tests doivent être considérés comme un titre et tel contenu est une image ou vidéo je veux essayer de décortiquer tout cela c'est à dire dans les balises HTML il va directement indiquer que celui-là c'est le titre il y a il y a des balises il y a des balises qui va montrer que celui-là c'est le titre ce qu'on appelle le titre c'est une balise qui dès que vous avez cliqué vous voyez directement au moment que ça s'ouvre pour le navigateur le navigateur sache que celui-là c'est le titre il y en a des balises qui va directement indiquer directement que celui-là c'est un paragraphe en état de B avec le supérieur inférieur et slash B à la fin il montre directement que le contenu que vous avez entré là-dedans c'est un paragraphe ou bien vous allez directement mettre des images ou des vidéos il y en a des balises précis pour cela et cela va nous permettre directement de travailler d'une manière très efficace le CSS quant à nous utilise pour appliquer le style à un contenu c'est-à-dire la mettre en forme ainsi avec le CSS on pourra changer la couleur ou la taille des tests positionner un tel contenu à un tel endroit et ne pas jouer ou ajouter des bordures ou des ombres autour de contenu alors si vous regardez par exemple vous avez mis la photo mais cela ne montre pas que la photo est en fond d'écran c'est-à-dire on peut en avoir le test comme ça mais derrière il y en a du blanc mais derrière on peut mettre un photo à travers cela on peut directement travailler à partir de ce design par le CSS bon mes chers mes chers amis je crois que vous avez saisi quelque chose et cela on va se limiter le cours pour ne pas vous fatiguer trop parce que le cours d'abord la première partie est théorique on va s'arrêter ici à 1.3 une version actuelle de langage HTML et de CSS si on parle directement de HTML5 et de CSS3 alors ici là on va le parler au prochain tuto et on va aller doucement doucement jusqu'à ce que chacun d'entre vous puisse directement se sentir à l'aise alors je vous remercie à très bientôt